Dans cette vidéo, je vais te parler de ce que j'ai fait cette semaine, toutes en français. Tu peux activer les sous-titres français ou anglais en cliquant sur les deux petits C en dessous de la vidéo. Salut, je suis Marie, je suis française et je suis professeur de français. Si tu veux apprendre le français et que tu es sérieux, tu peux rejoindre les French Club Letters pour découvrir ma méthode pour apprendre le français et recevoir un email à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo ou un nouvel atelier. C'est parti pour le vlog ! Cette semaine, je vais chez mes parents. Donc je t'emmène à la ferme. Mon petit frère est venu me chercher en voiture parce qu'il était en ville ce matin-là. Mes parents habitent à la campagne. Ce n'est pas très loin de là où j'habite. Le paysage est joli, non ? C'est beau quand même, la Picardie. En fait, je vais chez mes parents parce qu'ils partent en vacances et qu'il faut quelqu'un pour s'occuper des chiens et du gîte. Je vais donc avoir du boulot cette semaine. Mais ça me fait toujours plaisir de venir chez mes parents, même si c'est pour travailler parce que j'aime bien passer du temps avec mes chiens. Il y en a trois dans la maison. Ça, c'est Dix, un Springer Spaniel de 13 ans. C'est la plus vieille, elle pue un peu, elle est sourde et elle aboie souvent pour rien, mais elle est mignonne. Ça, c'est Itos. C'est le fils de Dix. Il a huit ans et c'est le plus sage. Il adore les câlins. Du coup, il est un peu pot de colle parfois. Et ça, c'est Open. Open est un Burder Collie de trois ans. C'est le plus indépendant et le plus fou des trois chiens. Il aime bien la bagarre, jouer au ballon et travailler avec les moutons. Quand je suis arrivée, il y avait aussi New, une petite Burder Collie de quatre ans, mais elle était seulement là pour travailler quelques jours. Pendant la semaine, je vais rester avec eux pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. Je vais leur donner à manger, leur donner leurs médicaments, parce que Itos est épileptique, et faire la sieste avec eux. Donc, ce n'est pas beaucoup de boulot. En revanche, le gîte, c'est une autre histoire. Là, il faut changer les lits, laver les draps, faire le ménage et accueillir les clients. Pendant la semaine, il y a eu cinq groupes différents, dont un groupe de Moldaves qui ne parlaient ni français ni anglais. J'avoue, ce genre de travail, ce n'est pas ce que je préfère. Mais la vue depuis l'étage du gîte est jolie. Tu vois les oies ? Il y a plein de jeunes. Quand je suis en train de faire le gîte, souvent, les chiens me regardent depuis la véranda. C'est rigolo. Bien sûr, mon travail ne s'arrête pas non plus. Donc, après avoir fait le gîte, je m'installe à ce petit bureau. Je travaille sur de nouvelles vidéos pour toi. Dans les prochaines semaines, je vais te parler des élections et des différences entre le français écrit et le français parlé. J'ai aussi testé Prépli, une nouvelle plateforme pour trouver des tuteurs de langues. Donc, j'ai pris un cours d'anglais avec Stéphanie et c'était super. Je te recommande si tu veux, je te mets le lien en description. Au final, j'ai profité de ma semaine pour passer du temps avec ma famille, mes frères et leurs copines, mes grands-parents et même mes cousins que je n'avais pas vus depuis Noël. J'ai fini la semaine en beauté puisque je suis allée me faire vacciner. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire et si tu veux voir encore plus de vlogs en français, je t'ai fait une playlist. Salut !